Les douze coups de midi, qui se cachent derrière l'étoile mystérieuse. Mardi 20 septembre 2022, Stéphane, le maître de midi, a découvert sa deuxième étoile mystérieuse. Il va désormais tenter d'en découvrir une troisième, avec un nouveau lot d'indices toujours plus difficile à déchiffrer. Depuis le 20 août 2022, Stéphane fait des étincelles dans les douze coups de midi. Indétrônable, le père de famille originaire d'Éclaron, Haute-Marne, continue chaque jour son ascension fulgurante dans le programme. Bien que la production soit parfois accusée de lui faciliter la tâche en lui posant des questions jugées trop faciles par les internautes, le quinquagénaire a tout de même réussi à conserver son titre et à remporter non pas une, mais deux étoiles mystérieuses. Mardi 20 septembre 2022, Stéphane s'est laissé submerger par l'émotion et les larmes lorsque l'étoile s'est illuminée. Derrière celle-ci se cachait l'actrice Leila Bechti. En la découvrant, Stéphane a pu remporter et partager avec un téléspectateur des cadeaux d'une valeur totale de 37 839 euros. Il a également fait grimper sa cagnotte à plus de 130 000 euros, une consécration pour ce fan de l'émission qui rêve d'investir cette somme dans l'avenir de ses enfants. Une nouvelle étoile mystérieuse en jeu. Je veux aller le plus loin possible. Je prends les émissions les unes après les autres, révélait Stéphane lors d'une interview accordée à nos confrères de téléloisirs, le 7 septembre 2022. Mercredi 21 septembre, il est donc de retour sur le plateau de Jean-Luc Rechman pour défendre son titre et affronter une nouvelle étoile mystérieuse. Va-t-il réussir à réaliser le fantasme de l'animateur en donnant la bonne réponse du premier coup ? Rien n'est moins sûr. Alors que les cases se dévoilent sous ses yeux, Stéphane réfléchit brièvement et propose le nom de Benoît Poulvord. Malheureusement, cette première tentative se révèle être un échec. Il tentera par la suite Frédéric Lopez, Malik Bentala, Céline Dion, Jackie Chan, Jadon Smith, Barack Obama, Pierre Arditi et Tom Cruise. Vendredi 14 octobre 2022, le maître de midi a proposé Clint Eastwood. Mauvaise réponse. La cagnotte du champion se gonfle néanmoins de quelques euros supplémentaires puisqu'elle s'élève désormais à 218 593 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada